Les fils La plupart du temps, on utilise pour l'assemblage d'un projet du fil tout usage, de polyester ou de coton. Dans cette catégorie de fils, il y a la marque anglaise Coats & Clark et la marque allemande Gotterman. Ces deux marques offrent une excellente qualité de fil. Les bobines sans marque et sans détail sont habituellement en polyester. Convient pour dépanner ou pratiquer, mais un fil sans marque et à bon marché n'est pas considéré comme un bon fil. À long terme, il laisse de la poussière à l'intérieur de la machine à coudes. Et dans certains tricots avec élastane, il occasionnera des sauts de poing, même si votre aiguille est bonne. Sur les étiquettes, vous avez les détails concernant la sorte de fil, la quantité et parfois la grosseur sera indiquée. Ce que j'aime de ces deux marques, c'est qu'à la base de la bobine, vous pouvez glisser le fil pour le bloquer et éviter qu'il s'en mêle au rangement. Gotterman offre des bobines de fil allant de 100 m à 1000 m ainsi qu'un vaste choix de couleurs. 100 m, c'est bon pour une réparation ou pour un petit projet. 250 m est le minimum pour fabriquer un vêtement. 500 m, c'est pour les couleurs qu'on utilise souvent. Et 1000 m, c'est parfait pour le noir et le blanc. Le fil de polyester est suggéré pour presque tout projet d'assemblage. Il est très solide, offre une excellente résistance à l'abrasion et à l'étirement. Et c'est ce qu'on recherche pour un vêtement. Il convient à presque tous les types de tissus. S'il est de bonne qualité, il ne se tortillera pas, ce qui facilite l'enfilage et ne fera pas de poussière dans la machine. Ne le confondez pas avec les bobines coniques qui sont des fils de polyester pour les surjeteuses. Ces fils sont plus fins et sont moins solides pour le point droit noué. Par contre, ils sont parfaits pour surfiler, soit au zigzag ou au point de surjet à la machine à coudes, puisque ce fil est fin et moins coûteux. Le fil à avoir dans son inventaire de départ est le polyester tout usage, en noir, en blanc et en gris. Évitez le beige sur les couleurs pâles, il vous donnera l'aspect un peu jauné. Il existe des ensembles contenant plusieurs couleurs, mais en couture, pour la piqûre d'assemblage et les surpiqûres, il est préférable d'avoir du ton sur ton. Je suggère plutôt d'acheter la couleur assortie à votre tissu au fur et à mesure pour bâtir votre inventaire de couleurs. Le fil de coton est suggéré pour tout projet en coton, que ce soit pour des accessoires ou pour la courte pointe. Il peut convenir pour les points de broderie, les boutonnières et tous points de couture à la main. Il est moins conseillé dans le vêtement, puisqu'il n'a pas la même résistance à l'étirement, mais il sera quand même assez solide si c'est tout ce que vous avez sous la main. Et surtout, ne prenez pas des fils qui sont restés des années dans un environnement humide, car du fil, ça finit par pourrir, il se cassera facilement. Vous avez vu dans la vidéo précédente l'importance du choix des aiguilles. Mais le choix de la grosseur d'aiguille n'est pas seulement pour l'épaisseur du tissu, mais aussi pour la grosseur du fil choisi. Le choix de l'aiguille, appelé aussi l'œil de l'aiguille, doit convenir à la grosseur du fil utilisé. Advenant un fil extra-fort comme celui-ci, la grosseur d'aiguille 90 et plus sera suggérée et le type d'aiguille sera soit universel, topstitch, jeans ou cuir, comme mentionné dans nos tableaux. À chaque tissu, son aiguille, son fil et son utilisation. Sans tous les nommer, voici d'autres fils. Il y a le monofilament, c'est un fil invisible, quasi-transparent. Il est plutôt utilisé pour les ourlets invisibles et aussi dans le monde de la courte pointe. Le fil élastique est utilisé pour obtenir un effet de fronçage et de nid d'abeille, ce qu'on appelle le smoking. Il s'utilise dans la canette. Le fil de lingerie est un fil de nylon très délicat et discret pour la dentelle. Il est offert en noir ou en blanc seulement. Le woolly nylon est un fil de nylon extensible. Au Québec, on l'appelle le fil laineux et en Europe francophone, il est appelé fil mousse. Quelle belle invention! Il s'utilise soit dans la canette d'une machine à coudes pour donner de l'extensibilité au point, soit dans les boucleurs d'une surjeteuse. Il ne convient pas pour l'aiguille. Vous verrez son utilisation dans plusieurs de nos cours, je l'utilise souvent. Le fil métallique peut convenir aux divers points de broderie offerts sur les machines à coudes. Il peut être utilisé sur les machines à broder, mais est suggéré pour des pourtours et non du remplissage. Non seulement vous devrez utiliser l'aiguille métallique, mais aussi le lubrifiant Sewer's Aid. Ce produit est transparent, non tachant et peut être utilisé pour de nombreuses applications de couture. Pour le fil métallique, ajoutez quelques gouttes comme ceci à votre bobine de fil. Cela aidera le fil à passer au travers des guides fil et tensions sans abrasion. Une goutte sur l'aiguille de la machine à coudes aidera à réduire les sauts de points et permet une pénétration plus douce. Le fil appelé Quilting a comme principale utilisation de piquer à la main. Ne pas confondre ce fil avec un fil de coton mercerisé. Celui-ci est seulement pour la couture à la main et non à la machine. Le fil appelé Blendable, ce fil de coton offre un mélange magistral de différentes couleurs dans la même gamme de tons et d'intensité avec des changements de couleurs aléatoires et subtils. Parfait pour les points de broderie. Et maintenant, pour terminer, quelle est la durée moyenne d'une aiguille? La durée moyenne d'une aiguille est environ 8 heures de piquage. Oui, mesdames et messieurs, vous aussi, vous êtes fatigué après 8 heures de travail. Cela représente environ 2-3 projets de couture. Les aiguilles doivent être changées régulièrement puisqu'elles s'émoussent et s'épointent rapidement. Une aiguille endommagée ou usée peut effilocher le fil, causer des points sautés et endommager le tissu. N'hésitez pas à l'échanger! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada